Yo les GOATS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une arme très spéciale, très bizarre, très unique. Je pense qu'on peut parler de l'arme peut-être la plus polyvalente. On va en parler un peu plus. Regardez, la WSP9, une SMG que vous avez tous sûrement essayé. Elle n'est pas pour tout le monde parce qu'elle tire lentement, mais elle a un kit de conversion très, très spécial. Qu'est ce que ça fait ? Regardez-moi tout ça. Vitesse des ballets portés, augmenté. Dégâts, augmenté. Stabilité de visée en tirant, augmenté. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Du coup, tu mets ce kit Brood Matter. Ça s'appelle Brood Matter. Tu ne peux pas mettre de chargeur. Tu ne peux pas mettre de munitions. Tu ne peux pas mettre de poignet avant. Et tu n'as que 22 balles. Donc, sur papier, on est là. Mais c'est quoi ce truc ? C'est nul. C'est nul. Absolument pas. La game que je vais vous montrer aujourd'hui, avec cette arme, va vous montrer qu'elle peut être à la fois une SMG, à la fois une AR. Elle peut même être un sniper support. Et j'ai mis dessus un viseur thermique. Comme ça, tu as la totale. C'est la meilleure arme solo au monde entier. Non, j'exagère quand même un petit peu. Elle n'est vraiment pas facile à utiliser, mais elle est très, très marrante. Tu ne t'y attends vraiment pas à tuer un mec de loin avec. Et je vais vite vous montrer les accessoires. Donc, comme on ne peut pas mettre de chargeur, munitions et de poignet avant, on en profite pour mettre tout le reste. Donc, la crosse, c'est la seule chose que je n'ai pas mis parce qu'il n'y a aucune crosse qui aide pour le contrôle de recul, comme vous pouvez voir en haut. Donc, l'arme, là, elle bouge un peu trop sinon. Donc, je n'ai pas mis. À la place, on met une poignée arrière, poignée Marauder pour l'effet de recul, l'horizontal, tout ça. On met le deuxième canon. Le seul qui aide pour la portée est l'effet de recul des armes. Malheureusement, ce canon empêche de mettre une bouche. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas accessible. Il me restait deux places. Donc, je me suis dit, vas-y, on met un laser. Je vais mettre celui qui aide pour viser vite et stabilité de viser en tirant. Donc, c'est le laser 7MW. C'est le même laser que le FSS OLEV. Pour ceux qui connaissent, c'est juste qu'il y a des noms différents par rapport au type d'arme, des fois. Et puis là, je me suis dit, vas-y, on va mettre le Spectre Micro Term. C'est un viseur très intéressant que je voulais tester sur des AR. Mais là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? On va le mettre sur ce truc. Comme ça, on a l'arme la plus polyvalente de Warzone. Qu'est-ce que ça donne ? Je vais vous montrer la partie. J'ai acheté l'arme. Je n'ai pas pris mes colis. Je joue avec des points. Je ne joue qu'avec cette arme. Vous allez voir, ça explose en vrai. Bon visionnage des Goths. On se voit bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Soldats ennemis, on approche. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 1, 1. Attention, gros skis là. Radrie activée ! Des réductions ont été appliquées dans les stations de ravitaillement. Attention, l'ennemi est à votre... Attention, gros skis là. On va la balle. On va la balle. L'ennemi est perturbé. Bien reçu, votre drone arrive sur zone. Les deux mises d'appui ont été éliminées. Au travail. On avait touré, on sera là-bas. On a touré, on sera là-bas. Gaze avance. Nouvelle zone de sécurité est habillée. Gaze avance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le gap progresse. Nouvelle zone de sécurité. Les gaz de ravitaillement sont de nouveau pleine. Équipez-vous. C'est parti. C'est parti. Le gaz se rapproche. Allez à la nouvelle zone de sécurité. Le gaz avance. Plus que quatre, restez concentré. C'est parti. 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 C'est parti.